Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je partage avec vous quelques nouveautés que nous avons eu dans notre maison. Là en vidéo vous voyez je suis au salon avec les enfants, le salon ne ressemble à rien, parce que nous avons vendu nos meubles. Nous avons vendu la salle à manger et nous avons donné le meuble TV et la table basse, là le salon est vide parce que nous sommes en train de vouloir renouveler les meubles. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez la regarder jusqu'à la fin pour découvrir nos nouveaux meubles, ça peut vous inspirer, ça peut vous plaire. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, les routines du matin et du soir, mon organisation avec les enfants en tant que maman. Vous trouverez également des vidéos où je partage avec vous ma gestion du budget alimentaire, la gestion de ma ration. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, me dire d'où vous me suivez, à partager autour de vous, on ne sait jamais si ça vous a plu, ça peut plaire autour de vous. A mes anciens abonnés, je vous dis merci, merci d'être là avec moi depuis le début. N'hésitez pas à vérifier votre cloche de notification si elle est bien activée. Donc là vous constatez qu'on a rafraîchi le salon avec un peu de peinture, on a débarrassé pas mal de choses, vous me connaissez. La rentrée scolaire pour moi comme une nouvelle année, donc quand j'ai la possibilité, je change plein de choses dans la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on est pareil, parce qu'à la rentrée scolaire quand je peux, je change plein de choses, je renouvelle plein de choses, les vêtements des enfants, les chaussures, les rideaux et tout. D'ailleurs là, je suis en train de m'apprêter pour aller récupérer mes nouveaux rideaux chez Ethan Loan, Ethan Loan Shop, la reine des rideaux. Elle fait des rideaux à fritude, des rideaux, soit bref, elle fait tout type de rideaux. N'hésitez pas à aller en description, regarder le lien de sa page Facebook. Je vais aussi vous donner son WhatsApp, elle a un groupe WhatsApp, je vais vous donner son WhatsApp. Sur la page Facebook, vous avez la possibilité d'intégrer son groupe WhatsApp, où elle donne la possibilité de payer les rideaux par tranche. Je vais renouveler le lien qui est en description, parce que certains m'ont dit que le lien ne marche plus. Donc je vais renouveler ça. N'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien pour avoir vos rideaux. Donc là, je suis en train de m'apprêter, vous connaissez déjà ma routine. Je me lave, je me nettoie le visage, je me oins, je m'habille, je mets mes bijoux. Vous comprenez déjà que j'aime les bijoux, vous comprenez déjà que j'aime beaucoup les boucles dont j'ai le stock. Avec la grossesse, je n'ai pas beaucoup porté les boucles que j'avais. C'est maintenant que je mets alors les boucles, même si je ne vais nulle part. Je me lève le matin, je change les boucles, je ne joue même pas. Bref, les copines, prenons soin de nous, aimons-nous, parce que si on ne s'aime pas, personne ne va nous aimer. Donc là, je me parfume. Généralement, je n'aime pas me parfumer quand je sais que je vais encore porter le bébé. Mais quand je m'habillais là, je ne voyais pas que la dame était derrière dans la moustiquée en train de se réveiller. Donc vous allez voir que j'ai dû la porter. Pendant cette voix off, je dis déjà pardon pour les bruits. Parce que la bonne petite madame, quand elle veut crier, elle crie franchement. Elle fait souvent comme si elle grogne. Donc de temps en temps, quand je vais faire les off là, ce sera possible que vous écoutiez sa voix. Là, j'ai choisi la chaussure et le sac à main. Je me suis habillée pour sortir. Mais dans mon sac, il y a toujours les babouches. Vous savez, après la césarienne, on ne doit pas rester longtemps sur les talons. Mais si tu écoutes comme moi-ci, que tu ne portes que les talons, tu vas faire comment ? Tu es obligée de porter tes talons. Là où tu commences à sentir malinja, sous le bas-ventre ou dans le dos, tu enlèves tranquillement les talons, tu mets dans le sac, que tu portes les babouches. Vous allez dire que c'est la souffrance de quoi ? Vraiment, c'est la souffrance de quoi même. Donc j'ai porté le bébé, je lui ai donné un peu le sang, j'ai causé avec elle. Je lui ai dit que je suis en train de sortir, qu'elle doit rester sage. Une fois de plus les amis, merci infiniment pour vos réactions sur mes vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Je vois tout ça et je suis très contente. N'hésitez pas à continuer à prendre votre pouvoir à main. C'est grâce à vous que la chaîne va grandir. C'est grâce à vous que nous allons atteindre les 10 000 abonnés avant la fin d'année. Merci d'avance. Donc je suis allée chercher les rideaux, je suis revenue avec. Pendant ce temps là, mon mari lui l'est parti porter le nouveau meuble TV et la plateforme de la table. Il n'a pas pu porter les pieds. Donc ce que je cache là, c'est le nom. C'est son nom qui est écrit sur la table. Voilà pourquoi je soulève mon bras pour cacher. Donc voilà un peu le rendu du meuble TV. Voilà un peu à quoi le salon ressemble. Et nous sommes trop contents. Trop contents. Je vais vous mettre en description le lien de la page Facebook du menuisier. Bref, un lien où vous pouvez contacter le menuisier pour avoir le vôtre. Pour avoir le vôtre de meuble TV. C'est un meuble TV que j'ai vu sur Pinterest. J'ai juste capturé et je lui ai envoyé la salle à manger. J'ai capturé, je lui ai envoyé que débrouille-toi à me faire quelque chose comme ça. Et je vous assure, niveau finition, j'adore. Il a fait très bien les finitions de la chaise de salle à manger. C'est où j'avais une inquiétude. Je craignais que ce soit un peu visible, comment c'est un peu mal fait. Mais là c'est trop bien. Nous étions trop contents de recevoir nos nouveaux meubles. On avait déjà fait plus d'une semaine sans meuble dans la maison. Et sur la table de salle à manger, il m'a gravé un joli message. C'est un message que j'ai choisi pour lui donner. Il m'a dit que je pouvais même lui donner tout un verset biblique. Mais j'ai préféré un petit message sur la famille. Donc, papa va monter dans la table. Il y avait la plateforme de la table depuis, il n'avait pas les pieds. Maintenant, il va se charger de monter la table avec les filles tout autour. Là maintenant, je vais m'atteler à ranger les choses dans les tiroirs du meuble TV. Les tiroirs sont faits avec une de ces finitions que... Vraiment c'est trop tôt. Quand tu tires comme ça, ça tire, tu pousses comme ça, ça glisse que vape. Eh, que vape. Bref, je vous laisse les informations en description si vous voulez les mêmes. Ou bien vous avez quelque chose que vous avez vu et vous hésitez. Si il y a un menuisier en local pour vous faire ça, vraiment nous avons tout ici. Je confirme. Merci à l'abonné qui m'avait dit que regardez des choses à but et faites fabriquer chez les menuisiers locaux. L'agent reste dans le pays. Merci. Je dis ça après, je dis rien. Donc, je vais tout ranger dans les meubles là. Il y avait pas mal de choses à ranger. J'étais même embrouillée. À un moment, je ne savais même plus par où continuer. Vous vous souvenez qu'au côté salle à manger là, j'avais un buffet. Un meuble comme le buffet. Et à l'intérieur, je rangeais mes décorations et les documents. Maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, je suis obligée de ranger tout ça dans le meuble TV parce que je me suis débarrassée de ça. Heureusement que j'ai d'abord fait un grand tri dans tout ce qui était dans le meuble là. J'ai jeté plein de choses. Les vieilles fleurs. Les vieux pots. J'ai jeté pas mal de choses pour garder que ce qui me sera utile. Donc, je vais classer aussi mes verres. J'ai certains verres qui étaient classés dans l'ancien meuble TV. Je vais remettre ça ici. Puis, je vais remettre la décoration. Puis, je vais remettre la décoration et remettre nos aboom photos. Tout ça va entrer là-bas. Tout ce que vous voyez au sol là. Je vais classer tout ça là-bas. Cette petite partie de la vidéo, j'espère qu'elle vous motive à ranger, organiser la maison avant la rentrée scolaire. Moi, à la rentrée scolaire, j'aime quand la maison est clean. Tu entres dans chaque pièce, c'est clean. Débarrasser, nettoyer, laver de fond en comble. La rentrée scolaire, pour moi, c'est comme le début d'année. Je refais... Bref, vous connaissez déjà. Là, enfin, j'ai tout rangé. Ce meuble TV, je l'aime trop. Je sens que je vais le nettoyer matin, midi, soir. Les enfants vont s'habituer. Quand Elsa va appuyer la noutille dans ses mains, elle est posée dessus là, le jar que je vais crier sur elle. J'aime trop mon meuble ici. Quand quelque chose est nyan-nyan comme ça. J'ai nettoyé mon meuble TV. J'ai mis quelques décorations dessus. C'est vraiment simple, simple. Les choses basiques que j'avais à la maison. Tout ce qui est dessus, c'est ce que j'ai depuis, depuis, depuis à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, je vais enlever les rideaux. Ces rideaux-ci, je les ai gardés pendant tellement longtemps. Certaines m'ont souvent dit, « Nathie, tu changes les rideaux de temps en temps. Tu as plusieurs paires de rideaux. » Mais oui, j'ai plusieurs. Le gris, le blanc, le jaune, le bleu et le marron-ci. Dites-moi, vous, mes copines, est-ce que vous n'avez pas plusieurs paires de rideaux pour de temps en temps changer la maison ? Pour celles qui sont passionnées de décorations intérieures comme moi, ce n'est que normal. N'hésitez pas à aller commander vos rideaux chez Ethan Loan. Elle fait de beaux rideaux. Elle fait de bons prix. Et vous aussi, vous aurez plusieurs paires de rideaux pour différentes décorations de votre intérieur. Après avoir enlevé les rideaux, je vais aller balayer le sol. Je n'avais pas vraiment les toiles d'araignée parce qu'on venait de mettre la peinture. Donc, tout est encore propre. Il est aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. j'ai terminé de balayer et ramasser les salutes et maintenant je vais laver le sol je vais rapidement laver le sol du salon avec mon saut ces pierres avec balai et saureur je vais changer les babouches aller porter les sandales parce que les chaussures sous forme de peluche si quand l'eau touche ça ça se gâte vite son saut ces pierres avec balai et saureur toutes les personnes qui m'ont donné un coup de main pendant ma maternité ont apprécié laver le sol avec ça soulage énormément par rapport au dos par rapport même à la rapidité par rapport même à presser la sépillère ça soulage beaucoup je ne vais cesser de vous crier que les mamans pour vous faciliter la tâche c'est ce qu'il vous faut une fois de plus je ne fais pas la publicité je partage avec vous tout simplement les choses qui facilitent le quotidien d'une maman et ... Maintenant que j'ai fini de laver le sol, je vais un peu nettoyer mon canapé là parce qu'il est bien sale et à côté de mes nouvelles chaises, le canapé semble tellement vieux. Bon, je vais prendre le gant, essuyer un peu, frotter, enlever la saleté, enlever le peu que je pouvais. On était le soir, je ne voulais plus laisser mon salon comme ça quand tous les meubles sont arrivés. Je voulais vraiment nettoyer et me lever le matin avec un salon clean. Du coup, je n'ai enlevé que quelques... bref, j'ai nettoyé le canapé vraiment juste pour enlever un peu les salités qui étaient trop visibles. Je n'ai pas fait un nettoyage de fond en combe comme je fais souvent. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je nettoie le canapé avec des produits faits maison, je vous explique comment nettoyer un canapé en tissu. N'hésitez pas à aller la regarder. N'hésitez pas à aller voir comment j'entretiens mon canapé. Maintenant, je vais mettre les rideaux. Ces rideaux viennent de chez Ethan Luan. C'est la première fois que je mets le rideau panne à la maison. Et je me rends compte que c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et puis, elle m'a choisi un motif que j'aime avec des couleurs que j'aime. C'est le bleu. En fond, il y a le blanc et un peu de jaune ou beige. Avec ma fille, on va mettre les rideaux. On va finir de mettre tout. Après, en allant pousser de l'autre côté, ça va tomber. Et on va recommencer. Après les rideaux, je vais maintenant habiller le canapé. Le canapé aussi doit être décoré. Là, je vais mettre ce jeté de canapé qui est la même couleur que le rideau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand je fais mes rideaux, qu'elle me fasse un jeté de canapé. Et qu'elle me fasse aussi les housses de coussins. Et on décore aussi les canapés. Et c'est sa spécialité de faire le linge de maison. Pendant que je serai en train de mettre le rideau de l'entrée du couloir là, mon mari lui va mettre le tapis. Le tapis aussi, on l'a fait laver dans une laverie. C'est vrai que je ne supporte pas beaucoup les tapis à cause de mes antécédents d'asthme. Donc, de temps en temps, on l'enlève. Après, on lave. Après, on remet. Après, on enlève. Vous voyez un peu le truc. Et on l'enlève. Sous-titrage ST' 501 Avec les enfants, on finit de décorer, on finit d'arranger et ils se mettent à jouer. Parfois, quand je range, même le champ, quelques minutes après, ils mettent le bazar. Mais bon, c'est la maison des enfants. Il faut quand même leur montrer qu'il faut ranger. Que c'est normal que ce soit ranger et propre. Même si elles doivent jouer, on empêche pour les enfants de jouer. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces meubles vous ont intéressé. J'espère que vous avez aimé mes rideaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur les différents liens que je vais vous laisser. Pour que vous puissiez aussi aller commander les vôtres. Je suis en collaboration avec Ethan Leone Des Rideaux. Et avec JL, le menuisier. N'hésitez pas à faire les vôtres. Si vous êtes dans le besoin, bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Merci infiniment les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501